Musique Aucun commentaire, on savoure juste la petite musique sifflotante. On va parler de transmission, Olivia, bonjour. Bonjour Laurent. Avec plusieurs ouvrages, un premier ouvrage, un premier livre consacré aux droits des femmes, j'allais dire à travers les âges. Oui, exactement, et pour les enfants, et je trouve que c'est très important parce qu'aujourd'hui... C'est un ouvre pédagogique, déjà. Oui, oui, et comme on parle en ce moment beaucoup de la libération de la parole des femmes, les enfants, ils entendent les conversations, et ce livre, il est génial parce qu'il explique pourquoi est-ce qu'il y a des inégalités entre les hommes et les femmes. Il est fait par deux personnes, il y a des dessins de l'illustratrice Soledad et des textes de la grande reporter Dorothée Werner. Alors, elles partent vraiment de l'origine, et à l'origine, et pendant des siècles, l'homme a pensé qu'il était le seul responsable de la conception d'un enfant, que la femme, elle était juste un réceptacle. C'était là où on mettait la graine. Et du coup, alors que c'est seulement en 1875, je ne le savais pas, que la science va prouver que pour faire un bébé, il faut un homme et une femme. Il faut être deux, oui. Il faut être deux. Mais du coup, pendant des siècles, l'homme, pensant qu'il était supérieur, partant de cette fausse croyance, il a imposé une répartition des rôles. À la femme, la survie de l'espèce et l'organisation du foyer, autrement dit, le ménage, la lessive et les couches. Gine. Et à l'homme, la cité, le pouvoir, la politique. L'extérieur. Exactement, l'extérieur. Mais du coup, c'est très important parce que ça fait que tous les textes politiques et religieux ont été conçus et pensés par des hommes. Alors après, c'est QFD, on comprend pourquoi encore aujourd'hui, 25% de différence de salaire entre les hommes et les femmes, seulement 33% de parlementaires, et un chiffre qui m'a semblé mais dingue, 89% des patrons des grandes entreprises sont des hommes. Est-ce qu'il y a une solution dans l'ouvrage, justement, pour arriver à plus de parité ? Il y a des pistes. Et puis surtout, je pense que le fait qu'on explique à nos enfants, qu'on éduque les garçons et les filles, c'est ça qui va faire changer les choses. Modernité, progrès. Vraiment, c'est un petit livre qui raconte en images des faits, mais essentiels. Moi, je trouve que ce petit livre qui est édité par Ruth Sèvres, qui raconte merveilleusement les choses, et en plus avec de l'humour, il faut qu'on l'ait toutes et tous dans notre bibliothèque de 9 à 99 ans. Et de quelle couleur, votre petit livre révolutionnaire ? Petit livre orange. D'accord. On a le voir. Alors, deuxième livre ? Oui, deuxième livre. On parle de l'homme, du père. On parle du père et de la transmission également. Les guerres de mon père de Kolombschnecht, ce sont les guerres... Joli titre. Très beaux titres. Oui. Et très beaux livres, honnêtement. Le père de Kolombschnecht, il naît en 1932 en Alsace. Ça veut dire qu'il a un an de répit avant que Hitler soit élu chancelier, pas très loin finalement, à quelques kilomètres de son berceau. Ça veut dire que ce petit garçon, dont les parents viennent de pays qui n'existent plus, ils viennent de Transilvalie, de Bessarabie, et qui sont juifs, ils vont être obligés d'emmener leur petit garçon pendant la guerre en Dordogne. Kolombschnecht, elle va chercher ses préfets, ses fonctionnaires qui, avec beaucoup de conscience, d'une terrible conscience, vont envoyer des centaines de juifs en déportation. Mais elle va aussi chercher le jardinier, l'institutrice, qui ont caché le petit Gilbert et qui lui ont permis de survivre. Et c'est très intéressant de voir quelle est la feuille de papier à cigarette qui fait que d'un côté, il y a des gens qui détruisent et de l'autre, il y a des gens qui sauvent. Et puis après, elle raconte, il y a une histoire absolument folle de son grand-père, et puis elle raconte la guerre d'Algérie. J'aime bien ce livre. C'est un livre, vous savez, de la généalogie, des sentiments, des sensations. C'est l'héritage invisible que vous recevez de vos parents. Ceux qui se cachent derrière les sourires d'un père, les ombres, et ce qui fait qu'aujourd'hui encore, vous avez du mal à aimer ou à être aimé parce que vous êtes porteur de cet héritage. C'est bouleversant. Vous foncez à la librairie acheter ce livre qui vraiment est universel parce que ça raconte une histoire singulière mais aussi une histoire universelle. Colombe Schneck qui sera au célèbre et très chaleureux festival de Val d'Isère, festival du livre. Oui, oui, oui. C'est ça qui est génial, c'est qu'à Val d'Isère, vous avez des rencontres littéraires formidables. Un libraire qui a œuvré longtemps. Oui, un libraire qui est génial. Jean-Paul Chaffran, il a une librairie qui s'appelle Le Bouc Niniste. Je sens que vous le connaissez. Oui, très bien. Il y est encore ? Il y est encore, bien sûr. Il adore les auteurs et les auteurs l'adorent. Et du coup, il y a, grâce à un hôtel formidable, il y a aussi en France une tradition des hôtels littéraires. Et c'est très important, l'hôtel Barme de Les Ours invite des auteurs. Et j'ai la chance, la semaine prochaine, d'animer quelques rencontres là-bas. Vous allez pouvoir rencontrer Colombe Schneck, Marc Duguin, Emmanuel de la Comté, François-Henri Desérables. Un programme absolument génial. Donc Val d'Isère pour retrouver Olivia de Lambertry. Merci beaucoup, Olivia. Merci, Frédéric. Merci, Laurent.